Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NAS Gamer 06 pour une nouvelle vidéo et là je voulais faire une vidéo sur la manette avec laquelle je joue sur PS4, PC, tout ça voilà, c'est une manette USB, donc c'est la Nacon, la Nacon Pro donc qu'est-ce qu'elle a comme avantage celle-là de manette, c'est qu'il y a des palettes ici comme je vais vous montrer, il y a deux palettes ici, donc celle-là je l'utilise pour sauter comme ça je peux sauter et tirer en même temps, vous voyez ce que je veux dire, au lieu de faire sauter ici et tirer là et c'est là pour la construction, pour construire plus vite, tac, je construis et il y a aussi deux palettes ici, en fait il y a deux palettes là, je vais enlever le fil, ça sera mieux c'est une petite vidéo à l'arrache comme ça, peut-être je ferai une vidéo plus documentée, plus professionnelle avec plus de détails, si vous mettez plus de pouces bleus et vous me le dites en commentaire donc là il y a la palette que j'ai assignée pour sauter, celle-là pour construire et il y a ces deux là, ici, j'utilise ça pour le changement d'arme, comme ça voilà, là pour construire et là pour changer d'arme, et comme ça je peux tirer et viser ici il y a aussi changement d'arme ici, oh je ne l'ai pas nettoyé, ce n'est pas grave donc le principal défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas sans fil voilà, elle n'est pas wifi sans fil, donc il faudra se trimballer le câble mais il y a un truc là ici, là pour attacher le câble, c'est assez sympa et aussi un autre défaut chez les joueurs de PlayStation c'est que le joystick ici, il n'est pas ici, vous voyez ce que je veux dire ? sur PS4, tu as les deux joysticks qui sont là, donc c'est un coup à prendre, une habitude à prendre et là pour faire les émodes, pour arriver à l'inventaire, tout ça la touche PS4 ici, donc elle est utilisable sur PS4, voilà ici la touche Share pour envoyer les lives ici la touche Option et ici le pad au milieu pour la carte, tout ça donc voilà, c'est celle que j'utilise et j'ai changé quelques trucs dessus donc pour modifier, j'appuie là donc je conseille de laisser une seconde ou deux parce que sinon vous allez modifier sans faire exprès quand vous jouez, des fois on appuie sans faire exprès donc il faut rester appuyé une seconde, tac, pour commencer à modifier comme j'ai dit la constru, je l'ai mis ici donc j'ai touché ça à la pioche ici, le carré, c'est pourquoi déjà j'ai oublié c'est quoi pour le carré, attendez, je me remets en condition je sais plus, voilà la construction, je l'avais mis là du coup je l'ai mis sur une palette ici la palette de gauche donc voilà, c'était une vidéo pour faire l'anacone j'ai une autre manette aussi à palette donc j'en ferai sûrement une vidéo plus tard la railju, la railju aussi et j'ai la manette PS4 plus le truc des palettes qu'on rajoute à la PS4 mais t'as que deux palettes j'ai déjà fait la vidéo là-dessus voilà, ensuite ici, il y a le bouton profil voilà, tu peux mettre plusieurs profils si t'as plusieurs jeux, t'as quatre profils donc t'as la lumière ici qui change par exemple, si tu joues à un jeu voilà, t'as signé certaines touches palette pour Fortnite voilà, tu mets sur 1 sur GTA, tu mets sur 2 sur Call of Duty, tu mets sur 3 etc. donc t'as quatre configurations à faire à savoir que pour faire la configuration des touches tu peux la faire directement sur ton PC donc il y a un logiciel à télécharger après il faut suivre le mode d'emploi tout ça, au début j'ai galéré un petit peu peut-être j'en ferai une vidéo justement donc t'as tout un truc à faire donc tu peux assigner les touches directement puis t'as aussi ici, là voilà la touche PC moi PS4 c'est au milieu, c'est 2 donc t'as aussi trois profils ici là c'est pour PC donc c'est pour ça des fois quand je fais la boutique j'ai joué sur PS4 je dis attendez, je branche la manette en fait, je fais ça, tac et ça passe là en mode PC ça fait le bruit pendant la boutique ça m'arrive souvent je joue sur PS4 en live et après j'enchaîne la boutique du jour et j'oublie de mettre sur PC voilà, il y a 4 palettes sauter, construire changement d'arme ici voilà, et t'as la prise pour le casque voilà, donc je branche le casque directement voilà, je l'ai branché sur PC parce que je fais la vidéo sur PC et tout ça donc voilà, c'est assez pratique après Fortnite, il faut mieux jouer avec un casque parce que tantôt mieux si ça vient de droite ou de gauche déjà que c'est pas terrible déjà des fois le sang je sais pas si ça vient d'en haut, d'en bas il faut lever la tête descendre la tête pour savoir si le sang vient d'en haut ou d'en bas c'est assez chiant déjà il ne peut pas faire un casque qu'on entre en bas, en haut, à droite, à gauche en diagonale mais c'est déjà ça pour mieux performer déjà, il faut mieux un petit casque ça sert à rien ce que j'ai fait voilà, je crois que j'ai tout dit sinon les joysticks, voilà, ils sont petits la course, elle est assez petite assez agréable niveau poids elle est très légère par rapport à la Raycon voilà, et ici, t'as un truc tu mets une clé ici tu l'ouvres et t'as des petits poids pas des petits poids que tu manges arrête, purée arrête avec tes blagues de merde voilà, par exemple, voilà, pour moi j'ai fait en sorte, voilà que je garde un certain équilibre tu vois ce que je veux dire voilà, tu peux enlever du poids remettre du poids pour que ça garde un certain équilibre parce qu'ici, là, il y a déjà un peu du poids ça fait contrebalance voilà, pour que la manette reste assez stable voilà, si tu veux que la manette soit plus lourde tu rajoutes des poids ici tu ouvres ici tu rajoutes après la couleur, voilà celle-là, je l'avais acheté à Micromania en promotion elle était en promo à à 70, 80, 60, je ne sais même plus au lieu de 120 voilà, le prix aussi, il n'est pas donné 120, donc c'est beaucoup plus cher qu'une DualShock la DualShock, la DS c'est la manette d'origine de la Playstation sinon elle marche très bien après les palettes, j'ai l'impression qu'avec le temps des fois, j'appuie, ça ne passe pas je ne sais pas si j'abume les touches avec le temps, ben forcément, un jour ou l'autre elle va rendre l'âme, celle-là pour l'instant, elle est sous garantie deux ans, il me semble je suis resté longtemps avec la RAIGEU et là, je suis passé à celle-là j'ai un petit problème avec la RAIGEU voilà, le câble, il est tressé mais au bout d'un moment, voilà, ça fait des petits poils il y a quoi ? il y a... voilà, c'est USB-C c'est USB-C, donc n'importe quel câble USB-C je pense que ça passera je vais faire le test, là j'ai un USB-C, ici ça passe, n'importe quel USB-C, ça passe mais c'est mieux le câble d'origine je ne sais pas pourquoi il y a ce petit truc-là, ici je pense, moi, je trouve que c'est plus beau le câble, il est tressé en tissu voilà, voilà je crois que... je rentre l'USB là-dedans c'est l'autre qu'il faut je crois que j'ai un peu tout dit sur cette manette, voilà très belle manette franchement, elle est jolie ça fait penser à la manette de la Xbox justement ça m'a fait bizarre au début tu vois, moi qui ai habitué DualShock depuis la PS2 ouais, depuis la PS2 je suis habitué à la DualShock PS2 PS3, PS4 bientôt la PS5 là, ils vont la retarder aussi la PS5 parce que... je pense que c'est à cause des trucs de confinement tout ça, ils attendent que l'économie elle va bien reprendre avant de la... de la lancer la PS5 je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont retardé voilà, des petits motifs une petite grille ici ça a pris un peu la poussière, la grille je crois que c'est tout dit il y a de la couleur aussi ici je peux la brancher ouais, ouais je peux la brancher c'est possible totalement possible j'espère que je vais pas déconnecter mon casque voilà, j'ai oublié des couleurs ici tu peux changer aussi les couleurs il y a des modes la couleur ici la couleur là comme je vous ai dit quand tu changes de manette hop tu vois, il y a les 4 petits points rouges ça veut dire là je suis en 1 c'est pour Fortnite là c'est pour GTA là c'est pour Call of là c'est pour le foot voilà, tu peux faire comme tu veux et quand tu changes je regarde quand tu changes par exemple là j'ai mis sur PC c'est en violet là je vais mettre en mode PS4 hop, c'est en rouge voilà, ça a coupé le sang quand je suis passé en mode PC PlayStation 4 tout ça donc là j'ai mis mon micro pour dire au revoir ça se fait pas de faire une vidéo sans dire au revoir à la fin donc n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu mon co-créateur Fortnite à commenter j'y répondrai à partager à vous abonner et à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos live et boutique du jour